et bonjour les lions on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2022 donc je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont regardé la guidance de l'année 2022 je vous avais sorti les énergies du mois mois par mois je vous avais dit que je les ressortirais à chaque mois voilà mais vous en février vous aviez la séparation d'accord et la surprise alors séparation dans quoi avec qui on sait pas on va aller explorer tout ça et quelle surprise aussi alors on y va sur million février quel message complémentaire pour la séparation l'animal alors on va aller approfondir ça on me dit de prendre celle ci il y a la chance alors on me dit que peut-être suite à une séparation enfin on va aller approfondir mais il se peut que vous vous rapprochez d'un animal qui soit d'un soutien énorme qui soit quelque chose de très d'une chance inouïe pour vous ou alors c'est de retrouver votre instinct aussi sans parler d'instinct d'accord donc ça c'est possible aussi d'accord maintenant on va continuer à approfondir et avec la surprise nous avons la sécheresse la sécheresse c'est quoi c'est le désert s'il n'y a rien qui se passe c'est actuellement figé d'accord c'est vraiment c'est le désert vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance d'accord ni projet ni rien donc voilà allez on va aller approfondir tout ça pour voir dans quel domaine tout cela nous parle d'accord ne vous inquiétez pas parce que vous avez quand même la surprise et la chance ici donc on va aller voir après ça peut être aussi la séparation avec un animal auquel vous tenez beaucoup mais bon je ne vois pas pourquoi la carte chance se serait greffée là dessus peut-être qu'on va vous offrir plutôt un animal ouais en défi ben on vous dit vous n'avez pas le choix voilà vous êtes obligé de suivre ce chemin d'accord vous voyez il y en a un il n'a pas deux il y a un chemin et vous êtes obligé de passer par là ok wow bon déjà qu'est ce qui va vous aider bon séparation rester seule ça me semble bien triste sécheresse donc j'ai pas l'impression que vous allez avoir un mois de mai bon n'importe quoi de février très gaie pourquoi le mois de mai me vient il va peut-être se passer quelque chose de plus gaie pour vos mois de mille donc je ne sais pas qu'est ce que vous aviez comme énergie en mai maison et pauvreté bon ouais pas forcément mieux on va voir allez des fois on a l'impression que le tirage va être un peu un peu pourri et en fait après on a les clés et on comprend mieux les choses alors début février pour les lions qu'est ce que nous avons comme message pour ce début février pour les lions bon il y a la fête il y a quelque chose de positif qui se passe la fête les surprises pardon milieu de moi c'est éternel c'est le diamant bon alors est-ce que j'avais noté quelque chose non on est sur ça j'espère qu'il n'y a pas de deuil de quelque chose comme ça parce que l'éternel la séparation la sécheresse pas le choix on va voir alors s'il vous plaît les lions fin février s'il vous plaît faire 3 vous allez on a plus de 3 non c'est bon bon fin février vous allez avoir besoin d'indépendance d'accord vous allez avoir besoin d'indépendance mais vous allez être aussi retrouver cette force le lion c'est vous ici d'accord cette force de patriarche de reprendre les rênes d'accord sur quelque chose qui vous est arrivé et au bout vous avez la lumière d'accord il y a quelque chose de positif en fin de mois il y a quelque chose de très positif la lumière elle est là elle veille sur vous c'est lumineux il y a quelque chose début de mois j'ai l'impression ben ça va vous faites la fête tranquille ça a l'air assez heureux on me dit d'en remettre une par dessus celle-ci ouais vous signez peut-être un contrat il y a quelque chose de positif sur ça et là l'éternel ok là aussi je vais en remettre une éternel et pouvoir il y a vraiment quelque chose qui arrive de là-haut qui est quand on vous dit vous n'avez pas le choix il y a vraiment cette situation qui fait que vraiment pour le coup vous n'aurez pas le choix alors je recouvre jamais comme ça mais votre tirage est très ambigu très ambigu parce qu'on voit du positif mais en même temps tout ici c'est presque ouais après vous avez la chance vous avez la surprise mais on va continuer on va voir alors ou tout simplement vous avez beaucoup de chance dans votre tirage et on est ok avec ça et c'est un tirage positif voilà et juste on vous parle de deuil ce qui est possible j'ai eu la notion de deuil tout à l'heure donc il est possible qu'il y ait un deuil je suis désolée j'aime pas dire ça mais c'est possible voilà un deuil peut-être animal je sais pas voilà et peut-être que votre vie tout le reste c'est top d'accord mais bon niveau professionnel et matériel on a la jalousie bon jusqu'à là j'ai envie de dire la jalousie il y en a un peu partout la jalousie sur quoi parce qu'en fait vous avez une ouverture qui est là et les lions qui se créent et en fait ça va créer un petit peu des jalousies pourquoi parce que vous avez l'ouverture vers votre destinée d'accord ce chemin là vous n'avez pas le choix mais en même temps ça va vous amener peut-être vers cette destinée est-ce que j'ai d'autres messages matériels et professionnels pour les lions il y a la carte de l'échec donc ouais on va voir encore vous voyez votre jeu il est ambigu sur tout quoi c'est un positif négatif positif négatif hérédité bon l'hérédité me fait penser à encore au décès voilà pas que d'accord attention pas tous les lions vont avoir un décès voilà soyons clairs j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui est là pour vous professionnellement mais que ça va être un peu gâché par ce décès peut-être ça peut être aussi un héritage que vous attendiez et qui va se tourner en échec d'accord et qui peut aller vers l'ouverture d'autres choses ok mais en tout cas il y a de la jalousie il y a l'échec il y a l'hérédité l'hérédité on le voit bien sur cette carte souvent ça parle voilà d'héritage de notaire de papier donc voilà ça peut être aussi tout simplement un schéma familial et qui est là et qui se reproduit d'accord donc voilà ça peut être beaucoup de choses là on va voir si on a encore des messages voilà il y a la joie alors est-ce que vous allez malheureusement professionnellement avoir plus de joie parce que peut-être suite à un décès il y a cet acte notarié qui arrive là que vous allez signer et qui va fêter quelque part l'ouverture d'un projet professionnel c'est possible les lions d'accord peut-être que voilà c'est ambigu parce qu'en fait voilà ça tourne du coup autour autour de ce décès je sais pas voilà c'est bien possible d'accord donc sinon il y a quelque chose qui va se signer professionnellement d'accord qui va se fêter en début de mois il n'y a pas de soucis avec ça par contre voilà ça va provoquer de la jalousie soyez prudents d'accord l'échec c'est peut-être juste l'échec de ce que vous pensiez être un échec et qui en fait ne le sera pas d'accord franchement les lions je veux bien des commentaires sur ce que vous êtes en train de vivre parce que c'est possible que ça commence à se mettre en place et sinon au mois de février n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vivez parce que voilà là il y a de l'aide qui arrive au niveau affectif qu'est-ce que nous avons pour les lions ? allez jalousie encore bon mais soyez prudents autour de vous quand même parce que la jalousie des fois ça peut faire des dégâts c'est pour ça comme on dit de rester seul rester seul et la sécheresse c'est pareil c'est avec l'indépendance ici c'est vraiment c'est vraiment soyez prudents autour de vous quoi est-ce que j'ai d'autres messages affectifs pour les lions ? bon il n'y a pas grand chose donc au niveau affectif il n'y a rien à dire quoi c'est vraiment je pense au niveau pro qu'il y a un truc qui va se jouer pour vous je pense que vous allez prendre votre plein pouvoir là ici les lions sur le côté ou matériel ou professionnel d'accord ? alors on a en affectif on a quand même 3 cartes donc je vais vous les lire c'est janvier février mars donc on est bien dedans au mois de février d'accord ? c'est le flocon c'est le gel quelque chose qui est gelé voilà donc mais vous avez la carte de l'aide donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va venir dégivrer tout ça un peu vous débloquer vous allez avoir peut-être ça peut être l'aide divine aussi qui va descendre et vous accompagner durant cette période un petit peu parce que vous avez quand même le diamant ici avec le pouvoir ici d'accord ? bon vous avez quand même de belles cartes et vous avez la lumière surtout ici d'accord ? et là vous avez la jalousie la possession attention attention soyez prudent au niveau affectif aussi attention à votre famille à vos amis les gens qui vont peut-être être jaloux de cette cette opportunité financière cette ouverture qui va être là peut-être cet héritage je vous le souhaite pas d'un côté mais voilà s'il y a héritage c'est ça qui va poser peut-être problème les lions je sais pas il y a un truc qui tourne autour de ça autour d'une rentrée d'argent de quelque chose il y a quelque chose qui se passe au niveau de nouveaux contrats d'ouverture sur quelque chose de nouveau il y a quelque chose de nouveau et vous allez vous retrouver seul c'est pour ça que le tirage affectif en fait il n'y a rien parce qu'ici on vous dit de rester seul la sécheresse et l'indépendance donc en fait là clairement en gros on est en train de vous dire soyez juste prudent par rapport à la jalousie autour de vous mais là pendant trois mois janvier février mars il y a beaucoup de solitude pour vous mais vous êtes aidé du divin voilà pour moi ce qu'il en vaut vous n'êtes pas tout seul l'aide en fait elle est là d'accord ? quoi qu'il arrive vous êtes aidé accompagné de là-haut de vos guides de vous appeler ça comme vous voulez d'accord ? mais en fait au niveau voilà on me dit qu'en fait c'est possible que j'en ai trop c'est pour ça que je la reprends on me dit je reviens sur ça sur les énergies c'est peut-être un deuil quelque chose que vous ne vous attendez pas la surprise en fait c'est peut-être ça c'est quelque chose auquel voilà vous étiez pas préparé d'accord ? peut-être que c'est la perte de quelqu'un qui retourne au règne animal je sais pas bon j'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps du coup voilà je pense que c'est peut-être soudain d'accord ? c'est peut-être quelque chose de très soudain qui arrive si elle se deuil c'était pas prévu quoi alors qu'est-ce que vous avez à guérir ? vous avez à guérir les lions pour fermer qu'est-ce que vous allez guérir ? tout seul tranquillement alors on vous parle vous pouvez vous aider des sons de guérison accueillir la sérénité à travers des sons apaisants musique zen, bol chantant, bol de cristal, la sonothérapie d'accord ? vous pouvez vous faire accompagner par des sonothérapeutes pas de soucis, ça va vous faire du bien et ça guérit les maux d'accord ? on vous parle de l'estime de soi, reconnaître sa propre valeur s'accepter tel que l'on est et faire de son mieux retrouvez votre pouvoir ici votre pouvoir de l'éternel, votre pouvoir de l'âme d'accord ? retrouvez cette force le patriarche on vous le dit, on vous le redit ici de retrouver votre valeur, de vous accepter tel que vous êtes et de faire de votre mieux et ensuite on vous parle de l'excitation, la flamme intérieure la motivation, passion, intérêt vif, soudain et éphémère et je pense que voilà ici on vous parle d'excitation, on a fait ici la joie ici, il va y avoir un sentiment en février de joie malgré tout ça, malgré cette estime de soi que vous avez comme si quelqu'un était parti et vous avez redonné goût à la vie quoi je ne sais pas comment dire comme si ça vous revalorisait ce changement comme si c'était excitant comme si c'était valorisant comme si c'était voilà il y a quelque chose c'est dingue parce qu'en fait on voit que vous avez besoin d'être guéris et tout ça mais vous avez cette excitation voilà vraiment votre tirage est très particulier c'est vraiment mais quand on me dit en même temps vous êtes triste et mal et en même temps vous faites la fête et vous êtes heureux c'est très particulier vraiment c'est pour ça que le deuil correspond aussi dans le sens où on est triste quand on a un deuil ça c'est indéniable alors ça dépend des fois des gens qui ne sont pas tristes parce que c'est des gens qui ne tiennent pas mais voilà peut-être c'est votre cas et vous allez découvrir vous allez avoir un héritage d'une personne voilà surprise alors en conclusion nous avons s'adapter et faire preuve de souplesse voilà il va falloir vraiment s'adapter parce que j'ai l'impression que vous allez être un peu sur une vague voilà c'est à dire bon, mauvais, bon, mauvais ouais il va falloir s'adapter ou alors vous allez gagner au loto et on vous dit c'est peut-être ça et on vous dit de vous adapter avec souplesse d'accord ouais il faut bien faire un peu du mot et je vous le souhaite et pourquoi pas d'ailleurs hein, ceci étant allez et là on vous reparle de ce chemin on vous dit toujours sur le bon chemin le petit colibri te rappelle qu'il n'y a rien qui soit à refaire et que tout a sa raison d'être toutes les étapes que tu as franchies étaient vraiment nécessaires pour t'aider à devenir qui tu es il n'y a pas de mauvais chemin pas d'erreur possible il n'y a que des expériences des enseignements et des tremplins d'évolution vous pouvez la prendre en photo n'hésitez pas pour la relire oui c'est pour ça qu'on vous dit ici que le défi du moi c'est que d'accepter que vous n'aviez pas eu le choix d'accepter que d'autre manière il n'y avait pas d'autre possibilité si on vous fait des reproches sur une personne que vous êtes occupé peut-être vous êtes peut-être occupé d'une personne qui vous laisse un héritage je ne sais pas vous n'avez pas eu le choix à ce moment-là c'était comme ça d'accord si peu importe dans quel domaine d'accord mais voilà c'est comme ça vous n'avez pas eu le choix et vous aussi pétard le quartz rose tuer l'amour apportez-vous de l'amour j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont besoin d'amour on la prend dans la main on se la met sur soi en colis en bracelet peu importe le quartz rose vous la mettez aussi sur le chakra du coeur si vous voulez c'est une pierre très douce et qui peut vous apporter beaucoup d'aide voilà les lions n'hésitez pas à me mettre des commentaires vraiment sur votre tirage parce qu'il est vraiment très particulier et j'ai hâte de savoir un petit peu voilà je vous fais des bisous et puis on se retrouve très très vite n'hésitez pas à partager s'il vous plaît c'est grâce à vous que la chaîne évolue donc s'il vous plaît partagez n'hésitez pas et n'oubliez pas de regarder votre signe lunaire aussi et votre ascendement voilà je vous fais des bisous bye